bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter ma toute première figurine articulée c'est broly en full power c'est de la collection c'est h3 cartes de la marque ta machination et ça a été édité par bandai donc nous avons une boîte fenêtre qui va nous permettre d'admirer la figurine voici différents côtés de la boîte c'est h3 cartes broly full power ici nous avons plusieurs poses de la figurine nous allons passer au déballage allez c'est parti je vous conseille de manger cinq fruits et légumes par jour un brocoli la petite notice que je m'en sers jamais voici la bête alors qu'est ce qu'on a dedans bah forcément déjà la figurine c'est logique la voici c'est sacré bébête voilà alors on a quoi dedans livré nous avons différents accessoires nous avons deux autres visages que je vais vous montrer ce que ça va se faire à le focus ça va donc voici des deux visages supplémentaires et nous avons quatre mains donc de gauche et de droite bon je vais vous montrer un petit peu les articulations qu'il a alors je vais commencer par le bas au niveau des pieds alors le pied articulé comme ceci les chevilles sur une boule donc pas de soucis ensuite on va remonter un petit peu sur le genou c'est une double articulation alors ce qui est bien c'est que là il a une petite jupette avec une articulation qui permet de la soulever cette partie est très souple et grâce à ceci on va pouvoir écarter les jambes comme ça on n'a aucun problème pour l'articulé et ça c'est vraiment chouette ensuite on va remonter au niveau de la taille vraiment souple je vais faire à 360 degrés au niveau du torse pareil articulé gauche droite devant arrière voie maintenant faire au niveau des bras le poignet il tourne à 360 degrés ensuite on va remonter au niveau des biceps avant il peut tourner il ne fait pas un tour complet mais il tourne au niveau de l'épaule pareil tourne à 360 degrés à ce qui est sympa on a un cache ici là qui permet de cacher en fait l'articulation vous voyez ce morceau plastique pareil on voit aussi bien le voir derrière cette partie cache l'articulation et ça c'est vraiment chouette et si que moi ça fait quand même plus joli allez je vais passer à la tête alors il peut se balancer vers le bas et une bonne amplitude le haut quasiment pas tout ça à cause de la chevelure qui est derrière ça c'est pas très grave côté à gauche et à droite pas de souci bon l'autre bras c'est exactement la même chose que l'autre côté niveau couleurs et contraste les pas mal de travail dessus si on regarde la figurine de près au niveau de sa peau il ya des petits dégradés de couleurs que ce soit au niveau du torse au niveau de la nouvelle ainsi qu'au niveau des bras et sur le dos qui est bien visible il ya ça passe du foncé sur les arêtes à du clair ce qui met en valeur la figurine on va passer au visage alors je suis d'enlever la petite la petite chevelure qui est devant suite on a le visage c'est très simple ce qui est bien c'est qu'en fait il n'y a pas de jointure visible voyez il ya vraiment rien on a l'impression fait qu'il n'a pas eu de visage enlever et des fêtes remis ça c'est vraiment cool c'est vraiment bien rigide ça c'est bien ensuite les mains pour les mains sont vraiment faciles ça c'était la main droite alors une main droite voilà franchement et la main on va prendre cette main voilà bon je vous ferai des pauses à la fin parce que là c'est vrai c'est pas terrible là je vous montre seulement comment on enlève ça voilà bah écoutez moi je suis quand même content même très content de la voir il ya beaucoup de points positifs en fait sur cette figurine déjà au niveau sculpture au niveau coulométrie au niveau solidité du plastique articulation au niveau stabilité ce qui tient très bien au niveau expression au niveau accessoire bon accessoire c'est pas non plus on n'a pas non plus 30 types d'objets mais bon on a ce qu'il faut on a trois visages différents nassima voilà quoi les applications qui sont bien cachés comme je vous ai dit ça c'est vraiment important c'est au niveau stitique donc pareil à la jupe qui est souple qui peut ici être remonté la souplesse ici on peut vraiment vraiment le bouger voilà c'est vraiment il ya vraiment pas de problème donc c'est vraiment vraiment je peux être et un autre point que j'ai pas cité il n'a pas de défauts il n'y a pas de grippage qu'on trouve sur d'autres sages figures il ya des fois des grippage en fait c'est des défauts de finition tout simplement là il n'y a rien du tout les quasi parfait 1 c'est vraiment vraiment cool je l'ai payé 70 euros 9 dans un magasin français je ne regrette pas du tout j'ai pris gogetta aussi parce que ce qui est sympa avec les sages figures il faut faire des pauses si vous avez eu la figurine solo comme ça c'est pas vraiment très beau faire des pauses allez je vais la mesurer quand même alors que tu fais petit brûlis à bien si allez combien tu mesures alors 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 on est sur du 23 cm quand même à quasiment environ 23 cm c'est pas mal attendez je vais vous montrer végéta j'ai juste à côté de moi mais j'étais je crois il fait 14 2 minutes 14 cm oui il est vraiment tout fin puis il est vraiment tout maigre à côté un c'est marrant bon alors regardez un peu les pieds à sacré différence 1 moi j'ai fait du 42 et moi je suis du 70 la vidéo est déjà finie du moins bientôt parce que je vais vous laisser quelques photos à la fin sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à la plus les amis bye bye je suis Sous-titrage ST' 501